Pour vos parties de golf de cet été, on vous propose d'arrêter de slicer. Stop au slice ! Le slice est un club qui revient par rapport à la ligne de jeu par l'extérieur et qui va couper la ligne de jeu. La face étant légèrement à droite du chemin, l'effet va se produire. On pense que parce qu'on revient de l'extérieur, on doit monter plus à l'intérieur. Plus on monte à l'intérieur, plus on revient à l'extérieur. Je vous propose de vous y prendre à l'envers. Montez devant pour pouvoir revenir à l'intérieur. Vous avez tous un parapluie ? Alors j'ai un exercice à vous proposer anti-slice. Vous adressez votre balle, parapluie vers la balle. Mi-back swing, vous venez vous positionner sous le parapluie, le manche à la verticale. Et ensuite vous allez pousser le grip, le bout du parapluie vers la balle et vers la cible. Systématiser ce mouvement, c'est la fin du slice. Pour moi le slice c'est principalement une faute de coudes. Des coudes qui s'éloignent du corps et qui s'éloignent entre eux, créant ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur. L'exercice avec le petit ballon, un petit ballon à mousse que vous allez coincer entre vos avant-bras pour que dans le dance swing, les coudes soient proches l'un de l'autre, proche du corps avec un club qui revient de l'intérieur vers l'extérieur. Proche du corps vers la cible. C'est vos deux exercices anti-slice de l'été. C'est fini le slice.